Donc, on va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que la banquise arctique font un rythme qui excède les prédictions des modèles climatiques les plus pessimistes. Le GIEC, le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, prévoyait que cette banquise-là disparaîtra en été à la fin du siècle, c'est-à-dire envers 2080-2090. Là, les spécialistes de la question parlent plus souvent de 2014-2015, en tout cas, quelque part entre 2015 et 2030. La fonte de la banquise, c'est un élément d'un faisceau de symptômes du réchauffement arctique. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a la régression des glaciers partout dans l'hémisphère nord et en Arctique en particulier. La disparition aussi des plateaux de glace côtiers qu'on voit ici. Donc, une banquise qui est en fait un hybride entre la banquise et un glacier, beaucoup plus épaisse que la banquise, donc 40 à 50 mètres d'épaisseur et qui existe depuis à peu près 12 000 ans, qui est en place depuis la fin de la dernière glaciation. Et les derniers morceaux de ces platiers de glace côtiers sont en train de disparaître très rapidement depuis une cinquantaine d'années. On voit ici un exemple, une petite animation, où est-ce qu'on voit une de ces immenses plaques de glace qui disparaît pour former, en fait, qui se détache pour former une île de glace dans l'océan arctique. Une île de glace qui va dériver comme ça avec les courants pendant une vingtaine d'années avant de disparaître. Un autre symptôme, évidemment, c'est la déstabilisation du pergélisol, qui a été spectaculaire en 2007 en particulier. Donc, même au cœur de l'archipel arctique canadien, le sol glacé qui était en position, qui était glacé, qui était stable depuis des dizaines de milliers d'années, même des centaines de milliers d'années, a commencé à se déstabiliser pour former des nouvelles rivières, des nouveaux ruisseaux, des nouveaux marais, etc. Donc, du côté des populations inuites, des communautés inuites qui vivent tous sur le bord de l'océan, ça pose des problèmes majeurs. La déstabilisation, comme ça, des villages va entraîner des pertes financières énormes, des coûts gigantesques. Quand vous vous réveillez le matin et votre maison est à 45 degrés, vous savez que la journée va être pénible. Donc, c'est vraiment, pour ces gens-là, des problèmes énormes, parce que remblayer ou arrêter l'érosion des côtes qui est dû à la régression de la banquise, ça coûte énormément cher à faire ici. Donc, imaginez ce que ça coûte dans l'Arctique. Un autre symptôme qui est inquiétant, c'est l'accélération de la fonte de l'immense Inland 6, l'immense glacier qui est au-dessus du Groenland. Ce n'est pas pour demain, ça va prendre des siècles encore, mais l'Inland 6 du Groenland, sa fonte s'accélère rapidement. Et ça, ça va entraîner une augmentation du niveau des océans partout sur la planète. Si l'ensemble de l'Inland 6 du Groenland fondait, ce qui est tout à fait possible, la dernière fois que ça s'est produit, c'est il y a 18 000 ans, mais si l'ensemble fondait, on verrait un rehaussement du niveau des océans de 7 m, ce qui veut dire qu'environ 15 à 20 % de la population humaine sur la planète devrait soit se faire pousser des branchies, soit déménager. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas pour demain, mais ça nous inquiète énormément parce que, comme la banquise, les prévisions qu'on faisait il y a à peine 5 ou 6 ans étaient d'une augmentation du niveau des océans, peut-être de 50 cm à la fin du siècle, et là, on commence à parler d'un mètre, un mètre et demi pour la fin du siècle. Donc, si ça continue à s'accélérer, ça devient de plus en plus inquiétant, évidemment. Le dégel du monde arctique va avoir des conséquences, comme vous pouvez l'imaginer, environnementales, géopolitiques, économiques et sociétales importantes et variées. Un nouvel océan à naviguer, à exploiter et aussi à gérer, à préserver, ce qui amène des défis et des opportunités intéressantes. Ça va changer aussi la face du commerce dans l'hémisphère nord, donc ça a des conséquences importantes. D'un point de vue géopolitique, la situation est très intéressante, avec la nouvelle loi, la nouvelle Convention des Nations unies sur la loi des océans. Tous les océans vont être séparés entre les différents pays. Dans le cas de l'Arctique, les principaux pays arctiques, c'est-à-dire le Danemark, le Canada, les États-Unis, la Russie et la Norvège, étudient de très près la situation, essaient de comprendre la distribution des plateaux continentaux pour voir comment on va se séparer, l'océan arctique, entre ces cinq pays-là. Accès aux ressources naturelles, en particulier aux ressources gazières et pétrolières dans l'Arctique, on estime qu'à peu près 25 % des réserves existantes non découvertes sont dans l'Arctique. L'exploitation est déjà commencée de façon extrêmement intense en Sibérie, avec des conséquences environnementales majeures. C'est fait de façon très à l'avant, comme je te pousse. Il y a énormément de dégâts environnementaux qui sont liés à ça. Du côté de l'Amérique du Nord, c'est plus du côté de l'Alaska que ça se développe de façon un peu plus propre. Et au Canada, ça se fait surtout dans le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort. Mais au Canada, on est encore à la phase d'exploration. On n'a pas découvert de gisements de pétrole léger, ce qui intéresse les compagnies à l'heure actuelle. On n'a pas découvert de gisements intéressants encore dans ces régions-là. Donc, tous ces changements-là, que ce soit le changement de l'environnement ou le changement de l'industrialisation, la modernisation de l'Arctique, c'est une menace pour les faunes arctiques, marines et terrestres qu'on retrouve dans ces régions-là. Des faunes uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux équivalents qui existent nulle part sur la planète. Mais donc, si on menace, si ces faunes-là se dirigent vers une extinction ou une réduction importante, on va avoir une perte de biodiversité importante. Là, vous avez été sers jusqu'à maintenant. Je vais vous mettre un... On parle toujours de l'eau spolaire. Moi, j'aime mieux le morse, qui est un de mes animaux arctiques favoris. Et là, je vous ai mis une petite vidéo du genre d'aventure qu'on a quand on navigue avec la Monsenne, quand on fait des expéditions dans l'Arctique. Donc, c'est un jeune morse qui s'est égaré, qui a perdu ses parents et qui aperçoit notre Zodiac de recherche, dans lequel il y a plein de scientifiques habillés en rouge. Le Zodiac est rouge aussi. Et les morses, quand ils restent un peu trop longtemps au soleil, ils viennent tout rouge. Bien, ça ne dure pas longtemps. Ce n'est pas un coup de soleil. Là, c'est simplement qu'ils viennent rouge. À ce moment-là, ce jeune morse-là pensait que le Zodiac, c'était ses parents. Ils n'ont pas une très bonne vision. Donc, il essayait évidemment de s'approcher pour retrouver son père ou sa mère. Et nous, ça nous inquiétait un peu parce que, comme vous avez vu, les défenses, ça sert à monter sur la banquée. S'ils s'en servent pour monter dans le Zodiac, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Finalement, il a entendu le bruit de la montre électronique de cette chercheure ici. Et ça, celle-là est absolument effarouchée. Il s'est sauvé très rapidement avant, heureusement, de monter dans notre Zodiac. Bon, c'était un interlude ici. Il faut que ça devienne trop sérieux. Cette modernisation-là et cette transformation de l'environnement de l'Arctique a des impacts multiples sur le monde Inuit, sur les gens qui habitent ces régions-là. Donc, au Canada, ce sont des Inuits. L'érosion côtière, la déstabilisation du pergélisol et des infrastructures, ça les affecte directement, comme on a vu. Aussi, c'est de plus en plus difficile pour eux d'atteindre les lieux de chasse traditionnelle et de pêche traditionnelle, parce que la banquise fond, parce que la toundra se déstabilise. Donc, de plus en plus, ils vont être dépendants de la nourriture industrielle, des aliments industriels qui viennent du sud, comme on voit ici. Ils mangent énormément de chips, de bonbons. Ils boivent des quantités phénoménales de liqueur douce, etc. Ce qui amène des problèmes majeurs, des nouvelles maladies qui apparaissent, comme le diabète, l'obésité. Et en plus de ça, il y a des animaux, des oiseaux, des moustiques qui apparaissent dans l'Arctique, qui amènent de nouvelles maladies, ce qu'on appelle des zoonoses, donc des maladies transportées par les animaux. L'approvisionnement en eau potable de ces gens-là, de ces communautés-là, est menacé aussi par la déstabilisation du pergélisol. Il y a évidemment des occasions de développement économique importantes qui se présentent, mais souvent, les Inuits sont mal préparés d'un point de vue technique à prendre en charge ces développements économiques-là et en faire leur profit. Et tout ça, c'est complexifié par une modernisation galopante. Ils sont tous abonnés à Internet et à la télévision satellitaire, ce qui fait qu'ils voient le reste du monde évoluer, se moderniser, et les jeunes en particulier voudraient ne plus être des chasseurs Inuits, mais plutôt être des gens modernes, des médecins, des avocats, etc. Donc, pour eux, une transition extrêmement difficile vers la modernité. Une culture néolithique, il y a 50 ans, absolument fantastique, sans métaux, sans rien, et une adaptation formidable à un milieu extrême. Et là, tout ça est en train de changer, est en train de se gâter jusqu'à un certain point. Pour étudier toutes ces questions-là, qui sont des questions stratégiques pour le Canada, on a créé le réseau de centres d'excellence ArcticNet, qui, lui, brise les barrières entre les sciences naturelles, de la santé sociale, pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer dans l'Arctique et d'essayer de développer des stratégies d'adaptation qui vont contrer les effets négatifs du réchauffement arctique et maximiser les retombées positives, s'il y en a, de cette situation-là. Comme l'a dit Julien Bilodeau tout à l'heure, notre outil de travail principal, c'est pas le seul qu'on a, mais notre principal outil de travail, c'est la Mounsen, le président de recherche à Mounsen, qui est basé ici à Québec et qui est vraiment très chouette. Ça, c'est mon bébé, donc je vais vous en parler un peu. C'est ce qui nous permet d'atteindre ces régions-là, que ce soit les communautés ou que ce soit les écosystèmes marins arctiques. La Mounsen est équipée des laboratoires les plus sophistiqués. On a un hélicoptère à bord qu'on équipe aussi avec des instruments spéciaux. Ça, on appelle ça le Pinocchio. C'est un radar spécial qui nous permet de mesurer l'épaisseur de la banquise sous le trajet, en fait, le long du trajet de l'hélicoptère. On a des équipements océanographiques vraiment à la fine pointe de la technologie. Par exemple, si on a des appareils de mouillage, donc des instruments qu'on va ancrer sur le fond de l'océan et qui vont rester là pendant une année, on les ancre une année donnée et une année plus tard, on revient pour obtenir les échantillons, les mesures, etc. C'est un peu à ça à quoi ça ressemble une fois que les instruments sont mouillés par la Mounsen. Un des instruments que je préfère là-dedans, moi, c'est un hydrophone passif qu'on a mis au point ici au Québec et qui permet d'enregistrer les vocalises des mammifères. Les mammifères marins ont des vocalises spéciales, les baleines, les bélugas, par exemple, on les appelle les canaries de l'océan. Et on peut enregistrer toutes ces vocalises-là avec ces hydrophones passifs-là. Et après ça, on les récupère au bout d'un an. Et ça nous permet de savoir quel animal était dans la région à quel moment de l'année. Donc, on obtient ce qu'on appelle des sonogrammes. Et ici, ça représente les appels du béluga. Ici, on a les champs des baleines lointaines. Ça ici, ce sont des champs de baleines à bosse. Puis je vais vous en faire, si ça fonctionne, je vais vous en faire, excusez-moi, je vais vous en faire écouter un. Vous allez voir, c'est assez étrange. Donc, la petite tâche ici sur le sonogramme, si on la fait jouer, ça donne ça ici. Pas mal, hein? Ils chantent vraiment, ils se parlent entre elles. Ils faussent un peu, surtout à la fin, écoutez bien ça encore. Mais on voit, hein, qu'il y a un contenu informatique, une information importante. Sauf en dernier, en tout cas, c'est des choses qui arrivent. C'était peut-être un peu enrhumé, elle aussi. Le navire est équipé de sonores absolument fantastiques qui permettent de prendre des photographies acoustiques très rapides, de faire la cartographie du fond de l'océan. On a aussi fait des aménagements spéciaux comme des azipodes qui sont des hélices qui sont rétractables dans la coque du navire et des hélices qu'on peut orienter à 360 degrés, ce qui permet de maintenir le navire sur une position très précise pour les recherches scientifiques. On a également installé, si vous voulez, creusé dans la structure du navire, un puits d'accès, c'est-à-dire un puits qui permet d'accéder à l'océan. Évidemment, la margelle du puits est au-dessus du niveau de la mer, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte du puits, à ce moment-là, le bateau coulerait, mais on avait des ingénieurs pour nous dire comment faire. Donc, ça, ça permet de déborder des instruments comme celui-ci à travers la coque du navire pour atteindre l'océan. C'est très utile quand le navire est enchâssé dans la banquise, qui fait extrêmement froid. On peut déborder nos instruments à la température de la pièce. On voit ici le puits d'accès en question. Et on voit ici le sous-marin téléguidé qu'on déploie à travers ce puits d'accès, donc le ROV, le Remotely Operated Vehicle, qu'on utilise pour observer les fonds marins de l'océan Arctique, pour découvrir toutes sortes de bestioles inconnues jusqu'à maintenant, souvent, comme ce corail d'eau froide, ce corail mou d'eau froide, d'un animal très étrange, très bizarre. On transforme aussi la moune saine rapidement en clinique médicale pour étudier la santé des Inuits. Donc, on parcourt les 51 communautés du monde Inuit canadien. Et on utilise la moune saine, donc, comme clinique médicale. On fait venir les gens à bord pour vraiment mesurer différents indices de leur santé, santé physique et santé mentale également. Donc, un outil de travail extrêmement utile, important. On voit les opérations de la moune saine et aussi d'Arctique net au cours de l'année polaire internationale, ici 2007-2009. Donc, on voit que l'empreinte scientifique est très importante. On visite pratiquement toutes les régions maritimes de l'Arctique canadien, sauf le cœur de l'archipel canadien, qui est inaccessible encore à cause des conditions de glace trop importantes.